Bonjour Aurélien Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions Je voudrais commencer par te demander ce qui se passe entre ta passion pour l'astrophysique et aussi ton engagement politique et écologique Est-ce que pour toi c'est quelque chose de contradictoire ? En gros on passe de l'abstraction à la politique ou c'est complètement complémentaire ? S'intéresser à l'univers passe en gros par s'intéresser à la Terre Écoute, moi je crois que c'est ni l'un ni l'autre C'est-à-dire que je pense qu'il faut accepter que nous sommes tous très fondamentalement et très profondément multiples Moi j'aime la physique comme tu dis mais j'aime aussi Genet et Bach j'aime Pasolini et Bookstahout j'aime Einstein et Lotré Hamon et pourquoi pas et je pense qu'on est tous comme ça c'est pas du tout une spécificité de ma personne le philosophe Deleuze aimait à dire que la pensée fonctionne souvent sur un mode vicinal comme ça en rhizome Moi j'aime assez cette idée et je suis un peu fatigué de l'espèce d'injonction à la cohérence Moi on me dit souvent donc pour vous en tant qu'astrophysicien mais je suis pas astrophysicien je pratique un peu d'astrophysique mais si je dis je suis astrophysicien ça laisse entendre que mon maître est entièrement implosé dans cette activité professionnelle ce qui heureusement n'est vrai pour aucun d'entre nous donc moi je pense qu'il faut ou tout le moins qu'on a le droit d'être un peu poète voilà c'est-à-dire de s'autoriser une sorte d'imprécision de multiplicité globale tout en demeurant bien sûr extrêmement concret extrêmement précis et extrêmement rigoureux au niveau du local Oui en gros tu veux dire qu'on vit dans un monde, une société où on essaie vraiment de nous mettre dans des cases c'est ça et que dès qu'on sort Oui et puis j'aime bien cette idée quand même que nous ne sommes pas notre métier tu vois je trouve qu'on a tellement survalorisé l'activité professionnelle ou le niveau d'études ou les diplômes comme étant définitoires de notre être qu'il y a là une très grande violence voilà donc évidemment un épicier ou un boulanger ne se définit pas par son métier mais un astrophysicien non plus finalement ni plus ni moins je crois En parlant de violence tu viens de parler de quelque chose d'une extrême violence est-ce que de nos jours on peut maintenant faire à ton avis un lien logique et scientifique entre l'augmentation des pandémies et l'irrespect pour la nature et les animaux ? Oui alors c'est un peu compliqué moi la première chose que je voudrais dire c'est que je crois qu'il n'est pas nécessaire que ce lien existe pour qu'on s'intéresse à l'irrespect on pourrait même appeler ça l'extraordinaire brutalité qui se déploie aujourd'hui contre les animaux ce que je veux dire c'est que bien sûr la pandémie elle revient vers nous nous en sommes les victimes en partie et donc on se dit il se passe quelque chose de grave donc il faudra peut-être changer nos attitudes mais je crois qu'il serait quand même opportun de questionner nos attitudes même si ça ne nous revenait pas à la figure tu vois c'est un peu la même question avec le colonialisme finalement on peut défendre le décolonialisme en disant que finalement le colonialisme a des effets négatifs même pour les colonisateurs mais enfin cet argument est faible je crois qu'il faudrait s'opposer au colonialisme même s'il n'y avait pas ces effets-là néanmoins comme tu le sous-entends je crois qu'il y a un lien probable alors pas forcément pour cette pandémie particulière parce qu'il est impossible évidemment de retracer très précisément toute la chaîne historiale du virus auquel nous faisons face mais en revanche il y a un lien tendanciel c'est-à-dire qu'il est à peu près acté maintenant effectivement que la manière dont sont traités les animaux à la fois de par l'élevage industriel à la fois de par les marchés vivants et surtout de par l'atrophie des espaces de vie qui fait qu'ils n'ont simplement plus de lieu pour exister contribue très clairement au passage de la barrière des espèces et donc à l'émergence effective de pandémie y compris pour l'humanité alors c'est vrai qu'on pourrait objecter mais il y avait des épidémies gravissimes avant l'élevage industriel et avant la déforestation et cet argument est vrai mais ce qui compte c'est la fréquence et la tendance vous savez c'est un peu comme les gens qui nous disent mais pourtant dans le très 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 lointain passé il y a eu des épisodes de réchauffement climatique et c'est vrai c'est vrai qu'il y a déjà eu des épisodes de réchauffement climatique mais pas du tout aux mêmes échelles de temps et pas du tout pour les mêmes raisons et pas du tout avec les mêmes conséquences parce que c'est la temporalité qui change tout dans le changement du climat dont aujourd'hui l'homme est responsable et donc en résumé je crois qu'effectivement on peut être à peu près assuré que la manière dont on détruit la nature le vivant et la légitimité propre des autres habitants de cette planète engendre une recrudescence de pandémie sans qu'on puisse évidemment individuellement retracer l'origine de chacune date et par rapport aussi on continue avec l'impact en fait de l'homme sur la planète et sur ce qui nous revient à la figure un lien entre pollution faible et vie sauve est établi depuis longtemps mais là il y a un récent rapport du Center for Research and Energy on Clean Air au Royaume-Uni qui démontre que la baisse de la pollution depuis quelques mois a sauvé au moins 11 000 vies en Europe genre des enfants qui sont moins nés prématurément des cas d'asthme beaucoup plus faibles donc malgré ça qu'est-ce qu'on fait ? on repart comme avant ? c'est ce que beaucoup de gens ont envie de faire il me semble et oui et encore plus fort possible bon je plaisante bien sûr alors ce chiffre il est un peu là encore délicat à interpréter moi je crois que par rapport au problème de pollution qui est énorme il ne faudrait pas tellement parler en nombre de morts dues à la pollution parce qu'évidemment si quelqu'un meurt deux jours plus tôt c'est pas très grave je veux dire 90 ans oui 90 ans moins deux jours c'est pas dramatique je crois que ce qu'il faudrait quantifier en réalité c'est la diminution d'espérance de vie qui est associée à la pollution et ça ce sont des études qui sont en cours c'est extrêmement délicat mais avec ce qu'on a aujourd'hui on a évidemment de quoi conclure de façon non ambigüe qu'il y a un problème énorme de pollution donc on peut donner d'autres chiffres dans le European Heart Journal qui est une revue sérieuse bien sûr de médecine fut publiée il y a quelques mois un article qui montrait qu'il y avait environ 800 000 morts par an en Europe à cause de la pollution donc ce sont des chiffres incroyables quand je lis ça j'ai cru au départ que j'avais mal compris que j'étais pas assez expert pour appréhender la signification de l'étude mais non, non, j'avais bien compris donc ce sont des chiffres démesurés même incommensurables avec l'épidémie à laquelle nous faisons face en ce moment et par conséquent effectivement revenir à la normale c'est la pire folie je trouve que si maintenant avec ce petit jeu là comme ça qui est subrepticement immiscé en quelque sorte dans le système on n'en profite pas pour faire face sérieusement à l'analyse de cette espèce de métacrise qui est en cours alors vraisemblablement tout est perdu si on le fait pas maintenant je vois pas quand est-ce qu'on pourra le faire parce que ce qui est actuellement à l'oeuvre moi c'est ce que j'appellerais un crime contre l'avenir un crime en quelque sorte contre l'ontologie de la vie c'est-à-dire contre la vie elle-même jamais nous n'avons placé finalement enfin jamais vraisemblablement le vivant ne s'est trouvé dans une situation aussi crispée et même aussi inquiétante que celle que nous traversons donc effectivement si on ne fait pas face maintenant aux questions de fond si on ne devient pas un peu sérieux c'est-à-dire pas simplement en réagissant épidermiquement à quelque chose qui nous inquiète mais vraiment en travaillant la hiérarchie des violences faites à la vie je vois pas quand est-ce qu'on le fera donc j'espère que cette occasion sera saisie et pour parler de ça plus précisément en fait ce changement de société qui est nécessaire vraiment nécessaire parce que comme tu disais dans un entretien récent en fait ce qu'on faisait avant c'était qu'on allait c'était presque un suicide collectif et on nous demande de revenir à ce mode de vie qui entraîne un suicide de la terre des habitants de cette planète comment faire pour rendre ce changement de société jubilatoire et pas punitif pour éviter les accusations de fascisme vert des fois qui rattrapent les appels à la décroissance par exemple oui oui c'est assez incroyable ces accusations et c'est même scandaleux pour ne pas dire hémétique qu'il faut être étriqué de l'âme pour imaginer qu'un monde différent serait nécessairement triste c'est ça en fait le problème c'est ce manque incroyable d'imagination de ceux qui ne peuvent pas comprendre que l'état du monde il y a trois mois n'était pas nécessairement le meilleur état du monde possible et quand on regarde de près c'était même en réalité un monde qui était non seulement contingent c'est-à-dire qui pourrait être autre il n'y avait aucune nécessité logique à ce que nous soyons dans cette situation-là mais également un monde ultra violent je voudrais quand même rappeler que quand tout allait bien avant le Covid-19 il y avait 50 000 personnes qui mouraient chaque jour de la pollution et de la faim voilà le monde dans lequel nous étions en train de vivre un monde dans lequel nous avions déjà éradiqué 60% des espèces d'animaux sauvages et l'essentiel des forêts si on se ramène à l'ère pré-agricole c'était donc un monde d'extinction massive de la vie sur terre et avouons-le d'ultra-violence coloniale et sociale donc la décroissance qui fait si peur à ceux qui taxent les écologistes de fascisme est un mot qui est en fait extrêmement trompeur pour deux raisons la première raison c'est qu'il ne s'agit que de décroissance du produit intérieur brut autrement dit du croissance de la décroissance souhaitée du productivisme pas du tout d'une décroissance au sens global l'amour la créativité les interactions sociales les entraides les idées peuvent croître donc ce qui décroît est un film en réalité parmi ce qui compte dans le réel et ensuite même du point de vue économique si on en reste à cette sphère extrêmement limitée de l'existence si j'oublie l'éthique si j'oublie le biologique si j'oublie le médical et que je regarde que l'économique même du point de vue économique c'est complètement idiot d'appeler croissance ce que nous avons vécu depuis la guerre comme le rappelle Jean Covici par exemple on était en train de bousiller notre capital de départ c'est-à-dire l'existence d'un monde vivable ça même du point de vue strictement cyniquement économique c'est pas une croissance c'est une décroissance si je vous dis je vais détruire votre maison pour faire un petit cheval de bois et que je ne compte que le petit cheval de bois et que je compte ça comme de la croissance vous me répondez mais vous êtes fou vous avez détruit ma maison et c'est exactement ce qu'on était en train de faire donc effectivement je crois qu'il va falloir s'y mettre rapidement pour parler justement du cadre économique crois-tu à une révolution verte et des esprits dans un monde capitaliste en économie de marché bon je pense qu'il y a un problème avec le capitalisme parce qu'il est fondamentalement déraisonnable au sens littéral pas au sens du jugement moral au sens de la capacité à se raisonner comme les grecs par exemple l'entendaient donc ça c'est vrai mais je crois que c'est trop facile de faire porter tout le problème sur le capitalisme il y avait des injustices sociales extraordinaires et une violence écologique et une violence envers les animaux extraordinaires avant l'invention du capitalisme qui n'est qu'un épiphénomène à l'échelle de l'histoire donc ça serait trop simple d'identifier un ennemi unique il y a un problème avec le capitalisme mais on peut imaginer un monde terrible sans capitalisme donc il ne suffit pas de croire que tout se passe ici il ne suffit pas non plus de croire qu'il y a un problème logique comme si le raisonnement scientifique correct devait nécessairement mener à un monde apaisé ce n'est pas vrai ça les dictatures s'en sortent très bien à l'échelle de l'histoire et pourtant elles ne sont pas souhaitables donc la question à laquelle il faut aujourd'hui qu'on ose faire face ce n'est pas qu'est-ce qui est logiquement indispensable il n'y a pas de réponse à ça il y a plein de mondes qui sont logiquement possibles la question fondamentale elle est politique et elle est éthique c'est celle de savoir le monde dans lequel nous souhaitons vivre on peut peut-être j'en sais rien je pense que non à titre personnel mais on peut peut-être continuer à vivre en tant qu'humanité en réifiant les animaux et en leur faisant subir les violences absolument hallucinantes qui ont lieu en ce moment parce que soyons honnêtes aujourd'hui le monde c'est une grande ferme usine pour les animaux concrètement 95% de la biomasse des mammifères c'est de la viande d'abattage sur pattes ce sont des animaux qui ne vont jamais voir le soleil jamais voir le ciel jamais avoir une interaction sociale donc on a créé un monde qui est l'enfer pour les animaux ça c'est déjà à l'oeuvre il faut arrêter de montrer aux gamins des biches des écureuils et des souris dans les livres ça n'existe plus ça le monde pour les animaux aujourd'hui c'est une grosse fermusine voilà ce qu'on a fait moi je crois pour les raisons qu'on a évoquées que ça ne sera pas pérenne mais il faut aller plus profond que ça quand bien même ça serait pérenne est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est dans cet univers-là qu'on a envie de vivre et moi je voudrais que maintenant on mette cette question sur la table je vais terminer avec je lisais un entretien d'Alain Damasio là récemment dans Reporters qui parlait d'un Occident en voie de dévitalisation avancée en gros on a tellement peur de la mort qu'on oublie de vivre comment rêver à un monde meilleur d'après toi si la peur prend le dessus sur tout le reste Oui j'aime beaucoup Alain Damasio on a fait quelques trucs ensemble et c'est quelqu'un que j'estime énormément mais en même temps on pourrait dire le contraire aussi on pourrait aussi dire qu'on n'a pas du tout assez peur en réalité on est quand même en train de faire subir à notre environnement mais au sens fort pas juste les arbres les petites fleurs autour de nous un niveau de pression et d'effondrement qui n'a vraisemblablement jamais eu lieu dans toute l'histoire de la Terre si on s'intéresse à ce qui est dû à une espèce de nez donc moi je trouve finalement qu'on flippe pas assez en réalité enfin quand l'ONU nous parle de 500 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans on parle de la guerre on parle de la guerre généralisée on parle de choses qui sont pas drôles du tout là donc d'un certain point de vue je comprends ce que dit Alain mais d'un autre point de vue il serait aussi rationnel de paniquer et on en est très loin si on est honnête honnête quand on se couche le soir et qu'on a peur on a peur pourquoi ? on a peur d'être viré on a peur d'être malade on a peur que nos enfants aient un problème voilà de quoi on a peur personne ou presque ne se couche le soir avec une boule dans le ventre à cause de la crise écologique donc en fait on n'a pas commencé à avoir peur moi je crois et pourtant il serait rationnel d'avoir peur alors je pense effectivement qu'Alain a quand même raison il y a aussi un problème de perte de folie comme ça mais de cette folie créatrice qui redonne un peu de sens finalement même si ce sens est diffracté dans de multiples directions moi je crois qu'en fait on peut ne pas choisir c'est-à-dire d'une part faire face à l'angoisse légitime compte tenu du monde que nous nous préparons et en même temps effectivement s'autoriser je ne sais pas moi j'ai presque envie de dire à être les zadistes de notre propre existence voilà c'est-à-dire essayer de nouvelles zones d'occupation essayer un peu de se déterritorialiser Alain parlait je crois d'archipelisation des luttes et à peu près le même jour c'était assez drôle j'avais écrit un article où moi je parlais de fractalisation des luttes bon c'est à peu près littéralement la même idée dite de façon différente et je crois que l'urgence effectivement c'est de ne pas choisir c'est-à-dire de se diffracter comme ça à tous les niveaux et aussi d'être extrêmement exigeant sur le niveau de remise en cause n'oublions pas que tout ce qui était à l'oeuvre il y a trois mois est déconstructible ça pourrait être différent ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rage de tout le passé il y a des choses qui étaient très belles dans notre monde mais ça veut dire qu'en droit tout peut être remis en cause et ça je crois que maintenant il est indispensable d'y faire face à l'oeuvre de remise en cause de remise en cause de remise en cause à l'oeuvre